Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 26 septembre 2020, 21h55, heure du Québec, c'est l'heure d'aller faire dodo très bientôt. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais ça devrait aller encore plus mal. Donc, soyez prêts. Soyez prêts et solides, forts, puis on... Ceux qui sont prêts, solides, préparés, mentalement, physiquement et forts, vont passer à travers et vont même prospérer parce que l'avenir change les choses, l'avenir change les systèmes, l'avenir change nos modes de vie. Il faut être capable de s'adapter. Souvent, de lutter contre les changements, c'est très... c'est très mauvais et ça nuit à l'individu. Donc, plutôt que de lutter contre les changements, aller avec les changements et au-delà. Ceci étant dit, on a parlé tout à l'heure de changements climatiques, mini-air, glaciaire. Bien là, écoutez bien la nouvelle qui suit. OK? Les Alpes, ça nous vient de l'Associated Press, le 26 septembre, donc aujourd'hui. Les Alpes, surpris par les premières chutes de neige, la Ville suisse enregistre un nouveau record. Assez... on vient de parler tout à l'heure de ça. On est dans des changements climatiques de plus en plus. On le voit depuis 3-5 ans. Il y a un modèle qui s'est installé. Certaines parties de la Suisse, de l'Autriche et de l'Allemagne ont été surprises par des chutes de neige anormalement précoces pendant la nuit, après une forte baisse des températures et de fortes précipitations. D'ailleurs, apparemment, ici, il fait beau aujourd'hui. 26 degrés, demain 30, mais on s'en va vers un refroidissement glacial cette semaine. L'agence météorologique suisse a déclaré samedi que la ville de Montana, dans le sud du canton du Valais, l'État du Valais a connu 25 centimètres, presque 10 pouces de neige. Un nouveau record pour cette période de l'année. Alors qu'on pensait que la neige disparaîtrait autour des années 2013. Bien, c'est parce qu'il y a eu de plus en plus de neige depuis 2013. L'agence météorologique suisse a déclaré samedi que la ville de Montana, dans le sud du canton, a connu 25 centimètres, presque 10 pouces de neige. Les autorités étaient en force dans les régions montagneuses des deux nations alpines pour déblayer les routes bloquées par la neige et la glace. Dans certaines parties de l'Autriche, des chutes de neige ont été enregistrées aussi bas que 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment très peu. Donc, chers amis, déjà, les Alpes, surpris par les premières chutes de neige. Ça nous rappelle ce dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu plus tôt, qu'on serait peut-être en train de plonger dans cette fameuse minière glaciaire profonde. et il n'y a pas d'issue. Sur ce, bonne nuit. On se retrouve demain matin. Je viendrai vous retrouver avec quelques petites publications, sûrement, si j'ai le temps avant d'aller travailler. Bon dodo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada